salut tout le monde c'est l'éponge 974 je vous remercie d'avoir saisi ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve sur black ops 3 sur playstation 3 donc je précise bien parce que je vais vous montrer le menu de ps3 sur black ops 3 donc c'est parti donc déjà le chargement ça prend un peu de temps donc là c'est le seul et unique menu de black ops 3 donc là on a un multijoueur qui est marqué sur la boîte et mode zombie plus mode local qui sera pas enregistré comme une partie multijoueur donc je vais vous présenter plus en mode multijoueur parce que mode zombie ça va prendre un peu de temps donc c'est parti pour mode multijoueur donc graphiquement pour moi ça paraît potable donc là vous avez remarqué que je suis déjà au niveau 47 enfin déjà c'est vrai que j'ai galéré malgré beaucoup beaucoup de freeze donc du coup obligé d'éteindre puis rallumer à la console c'est pas très très évident d'ailleurs j'ai peur que pour mon blu ray d'ailleurs parce que ça m'a déjà arrivé sur l'attention à faire j'ai dû changer le câble bourré à cause de freeze j'espère que cette année ça va pas faire la même chose parce que le câble bourré ça vaut pas la place des chaînes mais ça coûte la peau de la peau des fesses donc là je vais vous présenter partie publique notre partie publique je vais vous présenter un peu les armes les armes les spécialistes et série de points donc d'abord tout d'abord je vais vous montrer à les parties sur ps3 c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses beaucoup de choses on a série classique à mmeu mais les générales domination démolition qu'on retrouve qu'on retrouve d'ailleurs depuis black ops 2 je sais pas si ça existe aussi je sais pas si ça existe sur black ops pas je m'en rappelle plus et les mains sans confirmer ben c'est classique aussi point stratégique c'est sur black ops 2 capture drapeau aussi recherche et destruction ben c'est c'est sur tous les tous les colons je pense liaisons satellite basse et depuis à d'autres affaires et dernier repart c'est un nouveau c'est un nouveau quoi c'est un nouveau mode c'est un nouveau mode qui qu'on doit on va dire on doit conduire un robot sur un objectif donc il ya deux systèmes on défend et puis on attaque façon vous verrez quand vous aurez black ops 3 sur ps3 si vous n'avez pas encore acheté ps4 ou xbox voilà donc voilà pour les menus ici on retrouve encore un mode d'accord on a juste un mmeu mais les générales recherche et destruction et capture drapeau donc en ce moment c'est vrai que si moi je peux faire jouer en hardcore vu que l'on met énormément de balle c'est vrai que le serveur pour l'instant quand vous avez remarqué je n'ai pas encore présenté un vrai gameplay sur ce jeu voilà donc bonus donc bonus au majeu d'arbres mochis 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 mercenaires on retrouve ça sur un sur un adventure fair voilà c'est classique donc c'est tous les modes qui est au hasard qui est choisi par par matchmaking au hasard que ce soit un mode mmu etc donc c'est au hasard donc c'est on retrouve ça et maintenant classe d'armes créer des classes d'armes donc il ya plusieurs maintenant c'est je vais vous présenter un peu donc donc là le m3d s'est mis en avant je pense cette année les gens ils vont utiliser plus le m3d que les autres enfin après les snipers ils vont rester sûrement sur le saïe sur le fusil de précision les gens qui sont plus comme mois à l'ultra et de fusil d'assaut je pense que ce sera plus voilà donc là l'âme que je conseille en que je vous conseillerai plus tard franchement j'ai testé presque toutes les armes enfin l'ultra et pour l'instant enfin je vous raconte des conneries pour l'instant j'ai pas à tester j'ai testé que des armes sur l'ultra et c'est vrai que vmp ça fait super mal ça fait suis très très mal même plus que un coup d'un par contre les autres armes j'ai pas encore utilisé malheureusement bon j'ai eu un jeton j'ai économisé un peu peut-être plus tard je sais pas au moment où je passe prestige peut-être que ça va revenir à zéro donc du coup je préserve à mes jetons ou carou le fusil d'assaut au fusil d'assaut bah c'est quand même 44 apparemment sur ps4 ou xbox one on s'appelle en version bêta ça faisait super mal c'est vrai qu'au début vu que maintenant les serveurs c'est pas du tout pareil c'est autre chose on va dire c'est autre chose mais ça fait toujours aussi mal cette arme mais les armes que je préfère c'est c'est hvk franchement j'ai testé j'ai presque en ordre d'ailleurs je pense enfin lors pour l'instant il faut a priori attendre la mise à jour pour avoir l'ordre et le diamant je pense et icr icr ça me fait rappeler dans black hole 2 la m27 que je kiffe d'ailleurs que je joue toujours avec j'adore icr je lis en or depuis que j'ai débloqué bah c'est bon j'ai joué avec donc voilà et par contre manoir manoir pour l'instant c'est mitigé on va dire c'est vrai que au niveau de dégâts ça fait plus mais ça ça fait pour moi pour l'instant je suis pas très très convaincu quoi j'ai pas testé encore et à débloquer au niveau 55 peut-être c'est l'arme ultime sur un fusil d'assaut c'est celui là mais on verra m8 à 7 on verra bien dans le fusil à pompe j'ai déjà testé quelques-uns j'ai argus et krm 262 après le reste j'ai pas encore enfin celui là j'ai testé en mode zombie ça envoie qu'une balle je crois fusil de combat automatique donc des tirs élevés dégâts légers donc voilà c'est marqué comme ça mais après je pense qu'avec les atouts ont pu améliorer les dégâts les dégâts et puis la précision je pense que même si l'arme elle est faible avec les atouts ça s'améliore donc là c'est fusil à pompe je vous montre à peu près ce qui vous attend voilà on a plus à russes ça me rappelle sur plusieurs formes que je m'appelais plus sur black ops 1 qui qui tire en en un coup mais il n'y a que deux balles mais ça me rappelle mais bon là c'est pas le cas c'est pas le cas rassurez vous c'est savoir je pense qu'une balle je sais pas si c'est automatique je pense qu'il est automatique aussi comme si c'est un pistolet quoi ça fait super mal aussi mais moi aussi j'ai déjà testé ouais j'ai déjà testé mais bon pour l'instant j'ai pas encore publié mais on verra plus tard voilà donc là on revient sur fusil mitrailleux la batteuse que les gens qui enfin qui fait rager sur black ops 2 puis black ops 1 en tout cas j'ai sur black ops 1 j'ai joué qu'à ça j'ai joué qu'à ça mais j'ai perdu un peu la main on va dire j'ai arrêté de jouer à partir de black ops 2 quoi sur la batteuse c'est vrai que quand on commence à avoir la notion du jeu on arrête de camper et puis franchement moi j'avoue c'est vrai que j'ai beaucoup campé sur black ops 1 normal parce que j'ai commencé à connaître le jeu c'est vrai que je commençais à moi de voir faire mais à ce black ops 1 je commençais vraiment connaître le jeu voilà donc là j'ai testé quoi j'ai testé aucun pour l'instant pour l'instant j'ai ramassé par terre mais pour l'instant ça me dit rien ça me dit rien de tester donc on a on a un brm dingo de toute façon vous allez voir dans la vidéo voilà donc il ya 4 pour l'instant 4 fusil mitrailleux et maintenant on est dans le fusil d'assaut pour l'instant j'ai testé dracon dracon c'est coup par coup mais on va dire rapide quoi on va dire c'est c'est une fusil de précision quoi c'est pas vraiment sniper pour moi c'est un fusil de précision comme sur ghost le sniper pour moi c'est 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 tir à verrou pour moi c'est ça le sniper c'est pas des coups par coups pour moi les coups par coups c'est un fusil de précision tout simplement c'est pas on va dire un fusil de précision mais après je sais pas comment vous qualifiez ça mais on va dire c'est pas du sniper quoi c'est juste on va dire un fusil de précision c'est comme une trahète mais un coup par coup c'est comme une pistolet mais ça envoie à longue distance tout simplement c'est juste ça on a locus locus que j'ai je sais pas si j'ai testé mais ainsi j'ai testé mais en mode on va dire en privé en privé c'est vrai que ça fait mal mais vu que j'ai pas encore l'habitude de jouer au snipe je préfère me mettre un peu à l'écart je vous cache pas pour l'instant le snipe ça me dit rien mais par contre j'ai un point à moi qui joue et qui est déjà presque tout en or d'ailleurs vu qu'il n'y a pas beaucoup de snipe on va dire c'est comme sur black ops 2 on n'a pas beaucoup de de façon générale on n'a pas beaucoup de choix du snipe et du snipe sur sur black ops enfin sur sur call of que soit sur black ops on n'a pas vraiment des fusils sniping donc celui là on débloque au niveau 52 c'est pour l'instant j'ai pas débloqué vu que je suis pas encore j'ai pas encore je suis pas encore au niveau on va dire je suis à niveau 47 je pense ouais de toute façon on verra donc voilà au niveau des armes et au niveau des camouflages des camouflages je vais vous montrer ça tout de suite bon je vais vous montrer c'est que j'ai déjà débloqué toutes les tous les camouflages donc là on a un camouflage jean jungle texte là je vais vous montrer au fur et à mesure comme ça moi vous avez un peu les idées par contre d'après ce qu'on a dit sera sur ps3 moi je trouve que ça a l'air pas mal la présentation des camouflages sur sur les armes car moi j'aime bien par contre c'est vrai qu'il ya certains qui un peu flou qu'on a du mal à voir voilà celui c'est celle là c'est vraiment magnifique voilà franchement ouais celui là je pense qu'ils aient après la mise à jour je pense qu'ils vont modifier enfin j'espère vu qu'on voit pas très bien et celui là aussi ouais il est beau il est beau moi je trouve que c'est c'est très beau et puis camouflage celui-là policia c'est italien j'aime bien enfin j'imagine quoi j'imagine je suis pas sûr enfin je suis presque certain d'ailleurs parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de mode campagne je connais pas grand chose mais c'est là à la base de mode campagne pour connaître à peu près ce qui se passe en mode multijoueur quoi c'est dommage qu'on n'a pas de mode campagne mais bon voilà les gens se connaissent beaucoup de choses après c'est leur on va dire c'est leur problème quoi donc là c'est un mode multijoueur ce que je vais vous montrer regardez sur multijoueur camouflage c'est marqué numéro 1 c'est vrai que pour l'instant il n'y en a pas des camouflages en or je pense qu'il faut attendre un peu la mise à jour comme je disais tout à l'heure pour que ça apparaisse et à mon avis il faut avoir toutes les armes en physique d'assaut etc toutes les armes en or pour arriver en diamant comme sur black rob 2 j'imagine et après il faut évidemment il faut jouer en mode zombie pour avoir d'autres camouflages plus beau donc là on a contagieux que je trouve déjà super d'ailleurs pour l'instant on peut pas l'équiper évidemment voilà oui les camouflages surtout les derniers moi j'ai jamais rien c'est vrai que ça se voit pas sous l'armes c'est dommage d'ailleurs mais bon et après le bonus je pense que ce sera en dlc mais on n'aura pas cette année dlc et puis d'ailleurs tant mieux d'ailleurs parce que moi je suis pas vraiment intéressé par dlc depuis d'autres j'en fais un et bien on verra par la suite de toute façon donc voilà pour tout ce qui est armes camouflage et tout ça et maintenant on va aller dans spécialiste donc tout ce qui dit spécialiste on se dit bah c'est ce sont les atouts et non et non ce ne sont pas les atouts donc maintenant et maintenant les joueurs presque tous les joueurs ils sont les spécialistes ce sont les les personnages les personnages donc chaque personnage ils ont deux atouts chaque personnage des atouts différents donc pour 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 un on va dire je ne sais pas un roi ou un je sais pas comment on s'appelle de toute façon c'est marqué en haut à gauche il a un premier spécialiste donc point de choc donc c'est maintenant les joueurs presque tous les joueurs il choisit lui parce que le point de choc on peut faire énormément de dégâts surtout quand on joue en mode domination quand il ya plusieurs joueurs qui essaient de capturer le drapeau on arrive par derrière et on lui fait le point de choc et ça détruit tout le monde c'est vrai que c'est chiant des fois c'est très difficile de l'avoir même avec les davisées c'est très très difficile de l'avoir donc j'ai vu que ça commence à être le personnage favori des joueurs voilà pour l'instant je n'ai pas testé je trouvais aussi que c'est trop facile de jouer avec lui et turbo turbo à mon avis c'est à mon avis à mon avis c'est pas plus mon marathon et maintenant on va aller outrader outrader et là comme un tout est perversé c'est son arc un arc explosif tira jamais sortir enfin rarement quoi et l'impulsion visuelle voilà pour outrader ensuite on a prophète en fait on a tempête en fait c'est une charge électrique et qui avec une charge électrique on reste figé on peut même mourir par la charge électrique si on n'a pas à tout qu'il faut c'est très très enfin qui fait mal mais en même temps ça vaut pas le premier personnage quoi ensuite on a glitch glitch enfin le glitch le mot glitch c'est le mot glitch enfin le glitch c'est pas pareil que le glitch qu'on pense et qu'on monte sur le mur et puis qu'on reste dessus non en fait c'est comme dans d'un humble z il fait une téléportation soit derrière soit sur le côté donc c'est parfois il a plus souvent le duel mais pas souvent quand on a haute sensibilité en général on arrive à le suivre de toute façon on est avisé ça le suit directement c'est pas un problème maintenant batterie c'est la paix enfin moi j'ai ce perso je suis tombé amoureux dès que dès que je commençais le jeu je commençais par elle c'est j'ai fait la moitié de mon niveau avec quelqu'un attendez donc elle a deux atouts la première c'est machine de guerre comme machine de guerre sur la copte 2 non je pense pas enfin je suis peut-être ouais non c'est pas pareil parce que machine de guerre sur la copte 2 c'est un physique ultra je pense là alors que là c'est l'explosif c'est contrairement enfin je pense que c'est black ops 2 il a le 2 les deux machines de guerre explosif et fusil mitrailleur je pense et après on a armure génétique armure génétique c'est au moment où on active les gens peuvent tirer sur le corps et les balles ils peuvent se retourner contre vous ou partir dans tous les sens mais par contre la tête c'est pas protégé c'est dommage d'ailleurs j'aurais bien aimé que ce soit protégé partout mais ça en fait je précise aussi les les deux jeunes à tout ne dure pas très longtemps à peine on va dire aller à peine 30 secondes c'est fini déjà donc il faut utiliser au moment précis quoi et après on a serafe serafe c'est vrai qu'il faut être très très précis avoir une bonne chute pour jouer avec elle ce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup le gun mais on va dire les magnum suis pas très très attiré à part aussi je joue à ça n'a rien à voir mais quand je joue à resident evil j'aime bien mais là sur sur au colof c'est vrai que les guns ça m'attire pas trop quoi les enfin les guns enfin laisse tomber voilà quoi c'est je suis pas très attiré par les revolvers sur sur mon colof ensuite on a concentration concentration si je m'appelle bien pour l'instant j'ai pas utilisé pour l'instant je sais pas ce que c'est on dit c'est marqué en bas multiple enfin multiplicateur accélérant je ne sais même plus lire excusez-moi accélérant l'accès au bonus de série de points donc voilà ça explique tout enfin je sais pas pour l'instant c'est un peu flou pour moi et nomade nomade pour moi c'est comme on va dire c'est comme prophète mais il a une arme comme machine de guerre comme on va dire batterie mais en fait son arme j'aime bien vous imaginez imaginez avoir un nid de guêpes que vous pouvez poser en quatre ou cinq fois sur le mur ou par terre et au moment où les ennemis ils passent à côté bah évidemment le nid il faut que si vous dérangez le nid de la guêpe évidemment tous les guêpes il va il va vous prendre dessus et puis il va vous piquer tout simplement et son arme H-I-V-E enfin on va dire Hive c'est c'est pareil quoi mais sauf que ça s'explose le mec il se fait entourer d'une espèce de truc rouge et en forme de guêpes quoi et ça explose et ça fait super mal et même d'ailleurs ça peut prendre plusieurs joueurs ça peut ça peut prendre plusieurs joueurs et ça fait surtout qu'on vous vous dit que c'est bon je vais faire un mauvais score encore c'est vrai que les spécialistes c'est un peu abusé on va dire sur Black Ops 3 les spécialistes surtout quand les gens ils sont en on va dire de toute façon il y a toujours il y a toujours un hic surtout les call-offres après il faut savoir s'adapter voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire après réparation réparation une fois que tu meurs ben tu réapparais en quelques secondes après l'emplacement où tu es mort voilà ça c'est la réparation on va dire c'est ça réussite sa victoire ensuite par contre lui j'aime pas trop c'est vrai que non non ces personnages Ripper j'aime pas trop déjà que ça fait énorme bruit ça fait beaucoup beaucoup de bruit c'est vrai qu'il y a un silence de mort et tout ça mais ça fait plus de bruit que surtout quand on prend en faux de toute façon les deux atouts j'aime pas les deux atouts j'aime pas du tout ces deux atouts bref Ripper il y a beaucoup qui l'utilisent mais moi j'aime pas trop maintenant je suis avec Spectre c'est vrai qu'avec Spectre et avec son petite épée corps à corps c'est vrai qu'il faut utiliser au bon moment il faut utiliser au bon moment c'est Cut de toute façon le Cut c'est plus comme sur les anciens call-off le Cut sur Spectre c'est il faut appeler comme spécialiste je trouve ça c'est une perte de temps les temps qu'on active voilà les temps qu'on active on a le temps de mourir surtout quand on n'a pas un bon serveur voilà donc moi je préfère utiliser camouflage actif c'est vrai que ça aide beaucoup quand il y a beaucoup d'ennemis devant soi et du coup on est invisible tout simplement et l'ennemi ils ont du mal à retrouver les emplacements pour tuer tout simplement voilà donc pour Spectre moi j'aime bien camouflage actif c'est ce que j'utilise d'ailleurs en ce moment et maintenant à la fin enfin Fire Break pour l'instant il est pas du tout utilisé je pense qu'il est énorme vu que c'est le dernier quoi il doit être énorme il fait le lance-flamme enfin purificateur ça doit faire mal quoi j'ai vu que je me suis brûlé comme un barbicule autrefois je ne sais pas si vous vous rappelez sur sur mille général je pense je ne sais pas si c'est dans cette vidéo mais enfin bon on du thermique je pense que c'est le personnage qui fait plus mal quoi à mon avis parce qu'on du thermique émet une vague de chaleur massive qui étourdit les ennemis et détruit les équipements hostiles à mon avis ça doit faire mal aussi donc voilà au niveau des spécialistes j'espère que vous allez vous régaler tout simplement maintenant on va terminer sur la série de points enfin on ne va pas terminer tout de suite avec la série de points donc j'ai débloqué presque toutes les séries de points j'ai assez de jetons pour débloquer mais enfin bref pour l'instant vu que je ne fais pas énorme score on va dire le plus grand c'est 30 à 10 on va dire c'est pas fameux fameux pour l'instant je ne vais pas me vanter du coup c'est loin d'être une bonne nucléaire donc on a HC-XD HC-XD c'est comme RC-XD sur Black Ops 2 et Black Ops 1 le drone c'est classique surtout le call-off on le connait collier stratégique qui fait son retour je croyais qu'il ne faisait pas son retour vu les actualités avant la sortie de Black Ops 3 mais bon on le retrouve drone de brouillard drone de brouillard vous savez ce que c'est drone de brouillard qu'on peut arrêter c'est qu'on peut arrêter c'est on va dire drone de chasse drone de chasse mais je ne sais pas si c'était liquidé par contre parce que j'ai laissé l'utiliser enfin j'ai débloqué l'autre fois je ne sais pas du tout comment ça marche mais à mon avis il faut juste lancer gardien ça reste le même ça n'a pas changé il faudra moi aussi Hellstorm c'est pareil Torel blindé c'est Torel automatique tout simplement Cerberus on va dire robot je ne sais plus comment on s'appelle sur Black Ops 2 enfin c'est l'espèce de robot soit liquidé soit automatique on a couleur divine couleur divine c'est sur Black Ops 2 c'est l'avant dernier je ne sais plus comment ça s'appelle rapace rapace pour l'instant je n'ai pas débloqué donc enfin je n'ai pas débloqué bah oui je n'ai pas évidemment je n'ai pas encore débloqué on a un fantôme fantôme c'est c'est comme on va dire c'est comme enfin je ne vais pas vous raconter des conneries je vais juste vous montrer tout ce qui est une série de points et après vous allez vous avez quelques idées avant que vous commencez votre petite partie sur Black Ops 3 donc celui-là à l'intérieur je n'ai pas encore débloqué je vais semer non plus donc regardez en bas à droite mes séries de points ils ne sont pas énormes je vous le dis tout de suite drone plus Fudramo et Cerbus pour moi pour l'instant c'est suffisant faire 9 kills enfin 9 séries sans forcer c'est déjà pas mal et maintenant on va aller voir qu'est-ce que je voulais voir ah oui ah oui ah oui donc on va aller voir enfin là il faut apprécier start pour aller voir les identités les identités là c'est par défaut tout ça c'est déjà débloqué en avance on a mode multijoueur mode multijoueur enfin tout ce qui est en tout ce qui est en demi MMU etc. c'est ce qu'on débloque voilà voilà donc il y a pas mal il y a pas mal et en plus je trouve qu'ils sont beaux ils sont très très jolis d'ailleurs bien colorés on a pas mal on a pas mal on a jusqu'à rien que pour le multijoueur on a jusqu'à enfin on a 253 en tout donc il y a pas mal à débloquer ensuite en mode zombie évidemment il y a aussi mode zombie qui a débloqué enfin je trouve ça génial parce que maintenant on a en mode zombie c'est comme si on était enfin on est en mode zombie on est égal en multijoueur ça prouve qu'on a des mérites quelque part et moi j'aime bien ça c'est ce que j'ai cherché d'ailleurs sur les anciens Call of et enfin on a sur ce Block Ops 3 c'est qu'est-ce qu'on demande de plus on a tout ce qu'il faut enfin sur on va dire si on va sur Next Gen c'est vrai qu'ils ont tout ce qu'il faut nous on ne peut pas personnaliser en tout cas pour le monde on ne peut pas personnaliser les personnages on peut pas on n'a pas les emblèmes c'est ce que je trouve qui est dommage quand j'espère qu'au prochain mise à jour ils vont le mettre parce que les emblèmes c'est vraiment sacré sacré pour nous motiver pour raconter une autre connerie c'est vrai que ce Block Ops 2 les gens enfin les jeunes ils abusent un peu trop quand je dis jeunes je ne suis pas un vieux non plus mais voilà et on est expert on est expert pour l'instant l'expert ça ne me dit rien du tout ça ne me dit rien du tout les experts donc de toute façon ça se débloquera au fur et à mesure quand vous jouez avec le temps ça se débloquera tout seul et le défi vous avez le défi en multi joueurs et zombies donc voilà il y a pas mal il y a pas mal il y a pas mal de défis à faire donc voilà j'ai un petit bug là qu'est-ce qu'il se passe bon ben j'ai encore un petit bug les gars j'espère que je suis désolé là ça a vraiment figé euh ah non c'est moi c'est moi en fait qui qui croyait que ça a bugué mais non ça a pas bugué je suis désolé ah oui il faut appeler sur R1 donc là vous avez tout ce qui est opération j'ai déjà débloqué 3 3 c'est déjà pas mal tuer donc je débloqué 3 aussi donc là tout ce qui est enfin 253 là c'est assez en détaillé on va dire en camp d'entraînement on a tout ce qui est enfin des trucs bizarres des anciens on va dire c'est l'ancien jeu sur l'ordinateur à mon avis et voilà tout ce qui est descendre on va dire tout ce qui est voilà je vais revenir en arrière tout ce qui est identité ils sont détaillés en défis voilà tout ce qui est ils sont détaillés en défis voilà ils sont tous détaillés en défis on a tout ce qui est là voilà sur 250 de l'identité on a on a tout ça donc de toute façon c'est pas la peine que je vous montre tout euh spécialiste spécialiste ben voilà c'est tout ce qui est débloqué aussi en spécialiste plus vous jouez le personnage plus vous débloquez ce qu'il faut voilà voilà ensuite la capacité ben en même temps quand vous utilisez votre spécialiste euh voilà avec les défis vous allez débloquer euh tout ça et rabat-joie enfin rabat-joie voilà rabat-joie c'est au moment où où l'ennemi où vous activez votre spécialiste vous tuez vous tuez quelqu'un ou euh vous tuez la personne qui active son spécialiste ça débloque un serpent identité voilà euh en série de points ben c'est pareil hein il faut pas se voiler la face c'est pareil c'est on va dire c'est exactement pareil maintenant mode prestige on va compter ensemble donc on a le prestige 1 euh on a un deux trois euh quatre cinq six donc là on a six euh je sais pas si on a six prestige donc j'entends des conneries je sais quoi ça euh gestion de combat et efficacité au combat bon pour l'instant ça me dit rien ça marque prestige mais mais ah oui ça me rappelle euh je pense que c'est au niveau des atouts etc et tout ce qui est un défi à accomplir mais pour l'instant je sais pas c'est où les prestige ah ouais voilà le prestige et là c'est au niveau 55 c'est comme sur Adventure Fair euh donc donc maintenant pour finir le réflexe que vous allez faire que je vous conseille tous parce qu'ils ont tout modifié sur ce Black Ops 3 allez dans l'option et directement vous allez sur euh sur commande et sur commande évidemment c'était inversé euh donc vous allez mettre d'aide à visée à assisté enfin assistante et d'avisée avec et des aidés à visée avec aussi et euh qu'est-ce qu'il fallait euh qu'est-ce qu'il fallait euh qu'est-ce qu'il fallait euh qu'est-ce qu'il fallait te modifier déjà je ne m'appelle un coup assistance, aide à visée ouais assistance avec vibration avec inversé euh inversé euh elle sayinée standard Oui, je pense que c'est bon, non, ce n'était pas comme ça, je pense qu'il fallait inverser quelque chose, mais quoi, je ne sais plus. Et de visée, commande, logistique, sensibilité, moi je mets à 14, un frappe sur Black Ops 2, inverser standard, oui, il faut mettre standard. Comme ça, au moins, quand vous visez, vous visez comme si vous étiez sur Black Ops 2. Mais je pense que regardez bien sur votre menu, regardez bien sur votre menu s'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment pareil que sur votre menu. Voilà, voilà tout, de toute façon là, vous avez le crédit audio, enfin vous pouvez faire le graphisme audio, etc, faire le graphisme, c'est pour régler l'écran. L'audio, c'est pour les volumes, pour configuration, voilà, etc, pour le test, comme sur Black Ops 2, ça on peut faire le test. Dialogue en ligne, vous pouvez enlever, si vous ne voulez pas que quelqu'un vous entend, que vous entend, enfin normalement, quand quelqu'un ne vous entend pas, il faut mettre 100. Si vous voulez qu'il vous entend, vous mettez, vous mettez, vous mettez, musique, multijoueur, ben après vous se dis, c'est comme vous voulez. Donc, après, muter, ben muter, ouais, muter tout le monde, ah oui, c'est vrai, muter. Donc, vous pouvez mettre avec, comme ça, au moins, tout le monde sera muté sur n'importe quelle partie, et n'importe quelle, enfin, c'est ce que, si vous voulez, après, si vous voulez être convivial, vous mettez 100. Comme ça, vous entendez tout le monde, et vous parlez avec tout le monde, le monde entier, quoi. Et le réseau, c'est pour vérifier, à, combien vous avez, etc. Je vais éviter, quand même, d'aller dessus, parce que, les, les systèmes IP, il ne faut pas que je vous montre. C'est, le crédit, ben, malgré qu'on n'a pas moins de compagnes, ils ont quand même mis le crédit. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. J'espère que vous avez bien appris avec cette vidéo. Je vous invite à commenter, à poser vos questions en bas de la vidéo, et puis, à faire partager. Et je vous invite à liker, les amis, cette vidéo. J'espère avoir au moins 20 likes pour cette vidéo, parce que là, je vous prie vraiment le temps à vous expliquer. Ciao.